Qu'est-ce que vous avez fait la réunion d'Ambori ? Je vais dire vendre des informations, voire des otages à Al-Qaïda au Maghreb islamique. Il est vraisemblable que ces deux Français, qui sont des géomètres et qui travaillaient depuis quelques temps, aient été parfaitement identifiés par des correspondants d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, que l'organisation savait qu'il y avait des Français et que la décision de les enlever a été prise de nuit parce que justement la nuit c'est beaucoup plus facile d'enlever les gens en connaissant leur emploi du temps, leurs horaires et ils étaient dans leur hôtel où ils rendaient compte de leurs activités. Depuis à peu près 2003, l'organisation a collecté plusieurs dizaines de millions d'euros en enlevant des Français, des Italiens, des Suisses, des Allemands, des Espagnols. Les rançons ont été toutes payées sauf les Anglais qui ont refusé et leur ressortissant a été exécuté. Il y a des Français qui sont enlevés parce que, dans les pays considérés du Sahel, il y a une absence de sécurité et d'autre part, ces personnes ne font pas l'objet d'une protection suffisante de la part de leur employeur.